le mercedes un livret easy bus disponible sur sur le workshop de steam voyez que elle est sympa à la livrer un polar dédicace à toi toi qui aime les avions au passage ce que je sais que à mon avis tu aimerais bien peut-être ce genre de livret mais en tout cas je trouve cette livrée super bien fait on est limité à 90 et 100 à l'arrière là c'est marqué tu as vu elle est chouette j'ai trouvé ça tout à fait par hasard juste avant de commencer le live et je me suis dit faut vraiment je la fasse ce soir parce que j'ai trouvé ça excellent je crois que la trappe elle s'ouvre la voilà up la petite trappe pour les handicapés d'ailleurs là aussi ce qui est dommage un petit peu le même problème que ce rom z2 c'est qu'on n'a pas d'handicapés qui puisse monter dans le dans le véhicule je trouve ça un petit peu dommage peut-être que ça viendra par la suite mais en tout cas la trappe elle est bien là elle est bien active l'intérieur du véhicule je vous le remontre pour ceux qui n'avaient pas vu bon bah c'est un tout petit c'est un minibus un mini car plus ou plus plus tôt puisque minibus c'est pas bon mais vous voyez qu'il est quand même bien fait j'aime bien aussi celui-là d'ailleurs alors je crois que d'enferme bus maintenant on a deux minibus comme ça de mini car il y en a un qui faisait penser d'ailleurs au toyota et finalement le toyota quand il est sorti je l'ai trouvé sympa et quand celui-ci est arrivé finalement je roule plus avec celui-ci qu'avec l'autre parce que celui-ci fait plus moderne déjà je sais pas je trouve je le trouvais excellent ce véhicule j'aime beaucoup ce véhicule hop voilà c'est pareil envoyé que le gps il est à fond voilà la musique je vais mettre la girouette tout de suite par contre mes touches sont inversées alors là on a l'air conditionné ici on a la température d'accord je vais peut-être mettre un tout petit peu plus chaud quand même pour nos voyageurs on va activer le wifi il n'y a pas de vc 1 il trop petit le cas l'éclairage pour les voyageurs mon conducteur j'ai pas besoin ça j'ai pas besoin ça non plus en plus je sais pas j'ai pas regardé à quelle heure on était dans le jeu on verra après est-ce que mes touches fois c'est bon voilà hop la petite livrée qui va bien on va mettre nos feux on va s'enregistrer alors vous voyez que par contre le ce qui est marrant c'est qu'en mode navette c'est complètement différent au niveau du hud alors je sais pas si je crois qu'on n'a pas ouais on n'a pas le truc il ya un truc de planification non ça on va pas le mettre planification de trajet itinéraire d'accord enregistrement donc là c'est ici qu'il faut cliquer pour enregistrer nos voyageurs on n'a pas le truc vous faut activer ça attendez par contre ouais c'est inversé ah oui voilà en fait on passe d'abord la marche arrière et après on passe la marche avant voilà et beau ce véhicule allez on est parti on va aller chercher nos voyageurs en mode navette c'est plus simple pour marquer les passagers si je me souviens bien ou à ceux où c'est plus rapide surtout et alors là on peut tracer avec ce petit véhicule véhicule en fait il est idéal sur sur tourist bus pour passer dans les petites rues il est super bien si vous jouez à tourist bus avec ce mini car très franchement il est excellent il est vraiment adapté pour ça mais sur ferme bus il est sympa aussi voyez ici vous êtes au point mort ce que vous regardez on voit bien la fenêtre ici vous passez la première vitesse mon réalité c'est la marche arrière et après vous passez votre vitesse voyez hop voilà bon ça se conduit quasiment comme une voiture quoi non plus que la licence ouais mais là encore une fois tml ils ont bien fait de sortir un petit mini car comme ça déjà ça a été pensé pour tourist bus mais voyez comme quoi avec un petit reskin comme on a là on peut aussi s'amuser à faire des navettes vers l'aéroport et on peut partir d'où on veut sur la carte pour aller à l'aéroport ou alors faire l'inverse de partir de l'aéroport pour aller à l'hôtel parce que il ya un hôtel sur le par contre faut pas je fasse ça il est beau je vais essayer de prendre une photo quand même pour elle est chouette allez on est parti il est silencieux comme véhicule également le loco c'était partout bah ouais le loco c'était partout c'est vrai après easyjet moi j'ai jamais pris personnellement mais on va y voir s'il n'y a pas d'autres livrets genre transavia aussi un truc comme ça bon la station où nous allons aller est pas vraiment adapté pour ce genre de mini car mais c'est pas grave on va dire que on n'a pas trop le choix donc là à gauche vous avez un man avec la livrée france simu mais la toute première que j'avais faite qui maintenant reste quelque chose de très artisanale on voit bien que c'était mes débuts quand j'ai commencé à vouloir faire un risque sur ferme bus et yannick est arrivé heureusement parce que vous voyez voilà mon travail d'orfèvre dans mes débuts de reskin sur le jeu bon voilà on se moque pas il ya un début début à tout mais le jeu me fait rappeler mes débuts comme vous pouvez vous en apercevoir mais bon c'est pas grave maintenant je me suis un petit peu amélioré mais je je fais pas de reskin sur sur ferme bus ce que déjà ça prend énormément de temps mais c'est vrai que bon ça fait toujours ça fait toujours plaisir de revoir ces créations avec un arrière un arrière plan finalement on se dit pas finalement ce que j'ai fait c'était c'était très moche c'est fou le dire c'était vraiment très moche par contre vous avez entendu le le bruit du frein à main est excellent est-ce que je peux ouvrir ma porte non peut-être pas je sais pas faut que je coupe le moteur ça se passe comment voilà ça se passe comme ça alors je sais plus trop comment on fait pour si on peut enregistrer directement nos passagers alors par contre on a un petit peu désorienté quand on a ce hud qui est un petit peu différent sur ferme bus donc je pourrais je vais sûrement faire des erreurs donc on va à francfort ça c'est bon ça c'est bon aussi bonjour on y va ok salut de munich d'accord aéroport c'est bon t'as déjà été à cet aéroport yann d'accord il n'y a pas de ticket ils ont forcément une réservation d'ici le train d'accord alors attendez ce que je lis en même temps les messages sur le chat hop ouais mon avis adrien t'as raison ils ont forcément mais par contre tu vois regarde lui il va il va pas du tout de là où on se dirige c'est là où faut faire attention donc lui il s'est trompé par exemple donc même s'ils ont une réservation font quand même faire tu vois pareil on y va là on va au château donc elle s'arrête au château apparemment euh là aussi c'est pareil 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 euh vers berne on y va pas ouais ok report voilà donc là on est bon il y en a deux qui ne font pas partie du voyage vous voyez contrairement à tourist bus avec le même car sur tourist bus les voyageurs ils montent tout seul dans le dans le car alors que là ils spawnent ça c'est c'est dommage qu'ils n'adaptent toujours pas le la fonction vous voulez ils montent seul comme dans tourist bus euh et d'ailleurs dans tourist bus je vais même aller plus loin ils parlent même en français hein alors je sais pas par contre si là je dois activer c'est ce que je disais tout à l'heure mais apparemment je dois pas activer le voyage est-ce que je dois activer est-ce pas il y a pas d'annonce hein donc ça c'est bien hop euh voilà et on est parti des amis donc on va aller voir ce château là ça viendra peut-être un jour alors en fait ce qui est prévu pour ferme bus ça fait longtemps que tml en parle c'est d'implémenter le système économique qui existe déjà sur le dlc foot sur ferme bus parce qu'en fait en réalité le dlc foot c'est avant tout c'est pas en rapport enfin c'est en rapport sans être en rapport avec le monde du football c'est surtout qu'il fallait trouver un sujet euh pour pouvoir euh comment euh je vais juste mettre le frein à main il fallait trouver un sujet pour pouvoir implémenter le système économique sur le jeu euh il est il est prévu mais ça je sais pas si pdp le fera il est prévu qu'il fasse le même système économique sur ferme bus ce qui serait bien parce que ça rajouterait quelque chose en plus donc euh déjà prendre soin de son véhicule aller le nettoyer euh euh lui faire passer la vidange l'entretien euh etc etc et je pense que ça serait bien maintenant euh c'est dommage qu'il l'ait toujours pas fait donc euh j'espère qu'un jour ça viendra bah et la gestion du carburant il faut faire attention tu vois par exemple là je sais que je suis au plein il faut quand même faire attention parce que la jauge en tout cas d'essence elle fonctionne euh si tu fais pas attention et que tu par exemple si tu t'arrêtes à une heure de repos et que tu euh ne fais pas le plein tu peux tomber en panne ouais mais par contre il y a pas la gestion euh de ton carburant dans le sens où tu vas faire le plein t'as une fiche euh pour ta société etc euh euh c'est ça qui est dommage et ça rajouterait vraiment quelque chose alors peut-être pas un système économique autant poussé que sur le DLC foot et que sur euh euh et que sur Tourisbus parce que je pense que les gens ça va vite les gonfler mais au moins qu'on ait un minimum de choses comme euh prendre soin du véhicule dépendre d'une société éventuellement euh et de pouvoir aller laver son son véhicule euh voir voir les rouleaux qui fonctionnent etc quoi enfin ça serait vraiment chouette alors vous m'excusez hein si je réponds pas à tous vos messages je suis désolé parce que je suis concentré sur la route donc si vous voyez que je ne vous réponds pas n'hésitez pas à reposter votre message surtout hein excellente cette livrée excellente excellente Easybus est-ce que ça existe vraiment Easybus dans la vie euh EasyJet c'est sûr mais Easybus est-ce que justement EasyJet a une compagnie reliée comme ça avec les bus ou c'est une livrée fictive d'après vous est-ce que elle est réelle la livrée si quelqu'un peut peut me dire oui ça existe normalement d'accord t'as presque vidé ton réservoir sur ton grand trajet Adrien ouais mais la gisson du carburant elle est faite au niveau du bus alors l'air conditionné est trop froid je peux pas l'augmenter là pourtant j'ai mis un don vous allez attendre vous allez attendre parce que là je peux pas faire autrement donc là il y a la station service sur la droite justement vous voyez c'est même plus agréable de rouler avec un petit véhicule comme ça des fois que les gros cars c'est sympa ces montagnes avec ces éoliennes là on a même les stickers handicapés sur la droite du pare brise on a tous les stickers qu'on peut retrouver d'ailleurs sur un minibus du même genre donc c'est assez réaliste au niveau de la modélisation quand même hein il est hyper agréable à conduire ce car ça existe vous me confirmez donc que la livrée existe bien d'accord ok nickel donc en fait ils ont vraiment fait quelque chose de très RP mais c'est bien d'avoir fait une livrée comme ça sur un petit minibus parce que franchement ça vous donne un petit truc en rapport avec l'aéroport ça c'est chouette d'ailleurs je crois que on a aussi l'aéroport du côté de Nice sur le jeu pour la carte française alors la France je ne suis pas retourné sur la carte française sur Fernbus j'y suis peut-être allé une fois ou deux pour l'instant ça n'a pas bougé par rapport à la sortie officielle de ce qu'on avait connu ils ont juste nettoyé quelques zones en France sur le jeu mais au niveau décor et au niveau au niveau conduite etc ça n'a pas changé au niveau il y a que les villes bien sûr qui sont bien reproduites après bah tout le reste ça fait vraiment très très côté allemand mais malheureusement c'est comme ça ils ont pas amélioré encore on va voir la carte française ça viendra peut-être avec le temps enfin du moins je l'espère parce que la carte française fait plus assez allemand que français malheureusement alors attendez je vais vous reprendre tout de suite sur le chat c'est juste qu'il y a quelques virages quand même alors ce quart vous pouvez l'avoir sur Steam également je sais plus à combien il était au niveau tarification je crois qu'il était pas trop trop cher mais il est sympa si tu veux je vais essayer de le pousser un petit peu Yann après faut quand même que je fasse gaffe il y a quand même des radars sur le jeu je serai capable de m'en prendre un bon après si je m'en prends un ça va vous faire plaisir remarquez là on y sera limité à 100 km heure je vais essayer de le pousser un peu sachant quand même qu'on est censé être en hiver et qu'il y a un peu de neige apparemment allez vous êtes prêt j'essaie de le pousser un peu c'est un petit peu un veau après c'est Mercedes ça a du mal à décoller généralement Mercedes c'est pas grave ICN t'inquiète pas il y aura la rediff du live déjà dans son entièreté en ce qui concerne Twitch puis après il y aura une rediff de certaines parties sur Youtube donc il y a aucun problème t'inquiète pas je suis à fond sur l'accélérateur les copains le truc il doit être bridé quoi est-ce qu'ils l'ont pas il est quasiment incontrôlable même est-ce qu'ils l'ont pas bridé à 100 km heure parce que je vois qu'il y a la vignette 100 km heure on va peut-être pas remarquer et il penche le truc il y a du dévers sur la route bon là je vais faire gaffe il y a le camion vous roulez trop vite mais je sais je sais mais c'est pour Yann que je roule trop vite c'est pour c'est pour mon copain je sens l'accident arriver vous pouvez pas imaginer bon voilà je vais arrêter de faire l'idiot parce que je sens l'accident arriver mais alors l'accident bien bête hop vous voyez je l'ai un petit peu monté mais au bout d'un au bout de quand même une certaine vitesse il devient incontrôlable je sais pas ce qu'on a entendu comme bruit mais j'ai absolument rien touché accident léger mais avec qui avec le talus accident léger avec qui c'est pas grave t'inquiète pas c'est pas grave ouais il doit être bridé quand même je pense adrien je pense que tu as raison parce que je vois qu'elle a vigné de 100 km heure dans tous les cas je pense qu'il doit être bridé euh ouais je pense que c'est un mur invisible parce que j'ai absolument rien touché la voiture qui était sur ma gauche je l'ai pas touché du tout et euh non non ça devait être un mur invisible je pense et ce qui est bien avec ce genre de petit mini car là c'est qu'on peut quand même rouler assez vite donc peut-être gagner aussi en temps de trajet je sais plus si lui il avait le ah il a le régulateur de vitesse cool j'aimerais bien doubler là là à mon avis les points concernant la distance de sécurité c'est mort je pouvais vous le dire tout de suite il est sympa le volkswagen à droite je sais pas s'il n'y a pas des transporteurs volkswagen comme sur la droite en mini car ça serait chouette j'aime bien ce véhicule aussi je sais pas ce que vous en pensez mais j'aime bien ce véhicule ah bah tu vois adrien tu viens de dire la même chose que moi sur le chat alors si quelqu'un peut dire à nico que je vous rappelle que nico est sour et muet donc il faut essayer de lui écrire ce que je dis je vais lui répondre il dit que j'ai pas je n'ai pas respecté la limitation de vitesse de l'autoroute quelqu'un peut lui expliquer que c'était juste pour faire une démonstration de vitesse pour pour un membre juste voilà pour montrer à quel point on pouvait aller vite avec ce véhicule donc t'empêches qu'on est on est ouais tu voyez 100 km heure je pense qu'on est monté carrément au dessus tout à l'heure ça c'est sûr il doit pas être bridé adrien je vais essayer d'accélérer voir si je dépasse les 100 km heure vous voyez les 100 ils sont là il a du mal par contre à monter ça c'est sûr le problème c'est qu'il y a du monde sur l'autoroute donc je peux pas non plus faire trop trop l'idiot mais c'est imité à 100 km heure en plus alors on va essayer de monter au dessus des 100 km heure il passe légèrement ah non tu vois il doit pas être bridé adrien le véhicule ou alors je sais pas peut-être qu'on dépasse très légèrement bon là je peux pas aller plus vite mais bien sûr ce que je fais dans le jeu n'est pas à reproduire dans la réalité bien entendu il faut savoir que dans la réalité je suis un conducteur plus que sérieux voire même je roule à la limite au autorisé je ne dépasse jamais les limites autorisé au grand dame de ma femme mais ce que je fais dans le jeu n'est absolument pas reproduire ne vous amusez pas à dépasser les vitesses voilà je tiens à le dire quand même c'est qu'un jeu on est sur un jeu donc voilà c'est vrai que j'ai oublié l'air conditionné qui était trop froid par contre pour l'instant je peux pas changer l'air conditionné mais c'est pas grave bonne nuit c'est elle merci d'être passé sur le live à bientôt là je viens de rattraper mon véhicule de justesse parce que je regarde le chat en même temps donc forcément c'est pas c'est pas non plus la chose à faire en réel regardez pas votre téléphone là j'aime bien les reliefs à cet endroit là de de la map zazu merci d'être passé sur le là j'espère que ça t'aura plu et à très bientôt en tout cas bonne nuit à toi également à bientôt 22 ans de conduite jamais pris une amande dit calus abbas c'est bien alors moi j'en ai j'ai toujours mes 12 points il m'est arrivé de prendre des amandes mais vraiment très très bête d'ailleurs la dernière que j'ai prise c'était à paris et il ya très peu de temps c'est à peu près 15 jours et j'étais pas du tout au courant en fait je me suis arrêté à un feu rouge chose qui est tout à fait normal sauf que maintenant à certains endroits de paris à certains feux rouges vous avez ce qu'ils appellent un sas vélo c'est à dire c'est un emplacement un marquage blanc qui est juste avant le feu rouge qui fait une forme assez carré d'ailleurs et moi je me suis arrêté mais vraiment au feu rouge comme je fais d'habitude mes roues étaient à peine sur ce marquage là et en fait il y avait une caméra qui était juste au dessus et j'ai eu la surprise de recevoir un pv de 22 euros à la maison juste parce que j'ai peut-être mangé légèrement sur ce sas vélo alors qu'il y avait pas de vélo et j'étais pas du tout au courant que c'était un sas vélo vous voyez des foules c'est vraiment très bête de prendre une amende pour ça j'étais un peu colère parce que j'ai trouvé ça un petit peu injuste de mettre un pv juste parce que ma roue touchait peut-être ce sas vélo alors que j'étais arrêté au feu rouge j'aurais plus compris de prendre un pv si j'avais grillé le feu par exemple que ça franchement c'est pas de la prévention excusez moi mais on est loin de la prévention là sur ce coup là donc j'étais un peu vénère bah en fait le problème c'est que ce sont des pv ce qu'ils appellent à Paris des PV à la volée c'est à dire que tu ne vois pas de policier tu vois personne il y a une caméra et c'est l'agent verbalisateur depuis la caméra qui te verbalise, il prend ta plaque il t'envoie le PV c'est ce qu'on appelle des PV à la volée c'est des nouvelles formes de PV c'est complètement légal mais j'ai trouvé ça complètement injuste j'aurais plus compris de prendre un PV encore une fois si j'avais grillé le feu rouge où là j'aurais vraiment commis une infraction qui pouvait peut-être qui pouvait peut-être engendrer un accident voire même des dommages corporels là dessus je l'aurais totalement assumé mais de prendre un PV juste parce que je m'arrête au feu rouge et pour un marquage blanc au sol en plus c'est vrai que je ne savais pas moi j'ai passé mon permis il y a longtemps donc forcément ça doit être récent bon après j'ai pas d'excuses mais je trouve ça complètement injuste juste parce que ma roue peut-être touchait un millimètre le marquage blanc alors qu'il n'y avait pas de vélo en fait c'est un sas vélo c'est à dire qu'à mon avis s'il y a des vélos dans ce sas il faut s'arrêter avant pour ne pas s'arrêter pour ne pas manger sur les vélos chose qui peut être logique mais s'il n'y a pas de vélo bon bah s'il n'y a pas de vélo pour moi c'est illogique de prendre un pv mais bon bon après voilà je ne vais pas faire un débat mais vous voyez comme qu'on peut prendre des amandes vraiment bêtement et c'est la surprise de recevoir ça à la maison alors attendez ils m'ont dit que l'air conditionné était trop froid ah ouais attends je vais t'augmenter un petit peu je vais pas trop augmenter parce qu'après il va me dire que l'air conditionné est trop chaud bah à la rigueur si tu es sur le sas vélo et que tu as un vélo qui passe et que tu l'empêches de circuler encore une fois là oui c'est ça peut être compréhensible dans le sens où c'est un truc spécialement conçu pour les vélos mais en fait c'est en plein milieu de la route où à mon avis c'est une protection pour quand les vélos comme on est en plein sur la route il n'y a pas de voie pour les cyclistes je pense que c'est une sécurité c'est un sas vraiment de sécurité pour que les vélos puissent s'arrêter au feu rouge en toute sécurité et que les voitures s'arrêtent derrière pour que au feu vert les vélos puissent partir devant et après se le rabattent pour que la voiture arrive derrière pour les doubler dans l'absolu le fonctionnement est logique mais là où ce n'est pas logique c'est que si tu n'as pas de vélo comme c'était mon cas j'ai été arrêté au feu rouge je ne vois pas où est le danger c'est ça le truc après c'est un avis en tant que conducteur et usager que je donne est-ce qu'après de l'autre côté ils pensent différemment je ne sais pas voilà le château regardez voilà le fameux château enfin je crois qu'on est arrivé on va peut-être monter là-haut alors c'est une nouvelle partie sur Fernbus ça a été rajouté c'est gratos sur le workshop non c'est gratos sur Steam ce rajout de carte donc si vous ne l'avez pas vous pouvez vous le procurer gratuitement sur Steam alors vous allez devoir pour l'installer j'ai trouvé ça un petit peu bizarre mais il faut vous rendre sur le Steam vous allez voir il est gratuit pour l'installer en fait il faut cliquer dessus ça va ouvrir Fernbus et après vous refermez le jeu et après vous rouvrez Fernbus normalement et vous aurez le château d'implémenter dans la carte pour tout le temps mais la première fois qu'on l'utilise il faut d'abord télécharger le château ça va ouvrir le jeu et après c'est bon c'est bien ici on va tourner à gauche là je découvre en même temps que vous je ne suis jamais venu ici ça a l'air vraiment mignon et sympathique il me laisse passer merci finalement vous voyez on a fait vite pour arriver au château alors il peut-être qu'il risque de me dire que le wifi ne passe pas à cet endroit là c'est beau ce qui est bien c'est que plus on avance dans le jeu plus on découvre quand même certains paysages allemands vous voyez moi avant je ne connaissais pas du tout l'Allemagne mais je pensais que l'Allemagne était un pays quand même où il n'y avait quasiment pas de relief pas de paysage et plus on avance dans le jeu plus je remarque que TML nous sort des endroits qui sont quand même sympas et voilà ça me fait changer un petit peu mon opinion sur ce pays parce que je n'ai jamais eu l'occasion de mettre les pieds en Allemagne et finalement bah écoutez c'est très beau en tout cas ici bon après on n'est pas loin non plus je pense du côté de chez Adrien là on ne doit pas être bien loin on n'est pas à côté mais on n'est pas bien loin non plus je pense donc là on est en Bavière si je ne me trompe pas c'est ça Trimplayer que je ne raconte pas de bêtises la forêt noire je connais par contre de nom il paraît que c'est très beau la forêt noire en effet alors la forêt noire je connaissais de nom seul plus simplement mais il paraît que c'est très très beau la forêt noire je ne connais que le gâteau je ne connais pas désolé c'était le rapprochement que je pouvais faire je ne connaissais que le gâteau mais pas le pas le paysage en Allemagne en tout cas oui on est en Bavière d'accord l'air conditionné est trop froid il se moque de moi il se moque de moi le jeu j'ai augmenté de tout à l'heure on est en train de grimper en tout cas je crois qu'on va s'amuser pour tout redescendre juste après hop alors bien sûr on va s'arrêter on va aller faire un petit tour à pied parce qu'on n'est pas monté jusque là juste pour passer on va aller faire un petit tour à pied pour découvrir un peu cet endroit là parce que j'ai envie de le découvrir je ne pense pas qu'on puisse aller je ne sais pas si on va pouvoir monter tout en haut on va essayer alors attendez voilà on va s'arrêter on va mettre le frein à main on va ouvrir la porte et on va couper bien sûr ceci voilà on fait une petite pause messieurs dames on va aller visiter le château enfin du moins on va aller voir à quoi ça ressemble je reviens vers vous tout de suite merci beaucoup donc voilà donc vous voyez que c'est quand même assez vallonné et arboré on simule les termes que tu emploies et je pense qu'on peut monter je pense il n'y a pas des objets cachés comme dans Trancey World on ne peut pas débloquer des trucs ah la référence ah la référence le gars qui ne joue pas du tout à Trancey World il n'y a pas des trucs qui a débloqué on peut monter il n'y a pas de mur invisible ça tombe très bien je connais je connais Chamonix belle montagne d'après ce que dit Nico alors vous avez j'étais pas du tout en train de regarder ce que je faisais alors là qu'est-ce qu'on a on a quand même un beau paysage d'accord le château il est où parce que j'ai même pas fait attention on va aller voir la petite passerelle qui va bien ah euh 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 non 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 ah bah d'accord bah le château il est là non mais non mais je voulais aller au chat je suis mort voilà je suis décédé pourquoi pourquoi la passerelle elle a fait ça bon bah voilà rip bon bah écoutez euh je pensais qu'on pouvait passer sur la la passerelle qui était juste au dessus mais apparemment on ne peut pas passer euh ou alors je sais pas j'ai loupé un épisode quelque part voilà bah YouTube c'est la fin de la vidéo on est mort hein on a sauté on a fait une chute de je sais pas combien de mètres voilà merci d'avoir regardé la vidéo YouTube et euh bah à très bientôt euh pour une prochaine vidéo salut YouTube